En effet, Enora Malagré a définitivement pris un nouveau tournant dans sa carrière en quittant TPMP et Cyril Hanouna pour rejoindre la grande semaine sur M6. La fermeture de C8 sur la TNT en février 2025 marquera la fin d'une époque pour l'émission, mais Enora Malagré continue de briller dans son nouveau rôle, loin des polémiques et des dérapages télévisuels. Enora Malagré a su se réinventer avec brio après TPMP en trouvant sa place dans des émissions qui reflètent son évolution professionnelle. Sa double présence à la télévision montre qu'elle a su se faire un nouveau nom dans le paysage médiatique. L'année écoulée, je la décrirai comme un véritable bain moussant en raison de sa douceur et de son agréable expérience, a révélé la principale intéressée dans une déclaration à télé 7 jours. Actuellement, Enora Malagré semble encore incertaine quant au retour du talk show d'Ophélie Meunier pour la rentrée. Cependant, cette aventure semble l'avoir profondément marquée, comme elle l'a souligné. Elle a constitué une expérience fantastique. A cet égard, après avoir précisé qu'elle n'aspirait pas à diriger son propre programme, présenter une émission en solo ne me viendrait pas à l'idée. Enora Malagré a partagé une révélation touchante, forte de ses 20 ans de carrière. Elle affirme avoir retrouvé une véritable passion pour son métier au sein de M6, en dehors de la TNT. Être au sein d'une équipe, j'adore ! C'est-elle enthousiasmée ? Ajoutant que cette appréciation était d'autant plus vive lorsque tous les membres de l'équipe souhaitent travailler dans une atmosphère bienveillante et amicale. Bien que la chroniqueuse n'ait jamais mentionné Cyril Hanouna ou Touche pas, à mon poste, TPMP, il semble désormais évident qu'elle n'a pas été particulièrement affectée par la fermeture imminente de C8. « Nous avons vraiment dépassé l'âge de collaborer avec des personnes dont les intentions ne sont pas bienveillantes », a-t-elle déclaré. Elle a précisé que la situation actuelle était à l'opposé de cette dynamique, tout en soulignant que cela n'empêchait pas un haut niveau de professionnalisme. Nous espérons désormais que M6 renouvellera la grande semaine et que cet épanouissement pourra se poursuivre.